Madame, des fonctions avec paramètres Là, on va corriger les quatre manières On va corriger les quatre manières Je ne vais pas faire tous les exercices Les autres, qu'est-ce que vous dites? Allez, on s'adabille Ok, on s'adabille Bien, on s'adabille On a la l'outre On a la l'outre On s'adabille On s'adabille On a la l'outre On va faire un C qui est J'ai le même Alors, j'ai déjà commencé à prendre une solution qui est déjà prête. Est-ce que vous avez tout à l'heure ? Oui, madame. Est-ce que vous avez tout à l'heure ? Oui, madame. Alors, je vais vous lire un exercice. Je vais vous lire un exercice pour écrire un programme, un algorithme. Qu'est-ce que je dois chercher ? Je dois chercher trois éléments. Je n'ouvre pas. Les entrées-moi dans. Aham. Ou les sorties. Aham. Traite. Je vais vous dire, je vais vous donner un problème. Je vais vous prendre un problème. Si vous voulez, où est-ce qu'il y a l'entrée, où est-ce qu'il y a le traitement, où est-ce qu'il y a la sortie ? Je vais vous dire quelque chose. Oui. Je pense qu'il y a le mot affiché dans la procédure où il y a la fonction. Oui, bien sûr. Oui, tu as raison. Dès que tu as le mot affiché, je dois deviner quel genre de méthode je dois réaliser. Bien ? Oui. Alors, je vais lire un tableau de dix valeurs et calculer et afficher ensuite la somme des éléments du tableau. Alors, je vais réécrire rapidement l'exercice. Alors, exercice 1, c'est-à-dire lire un tableau de dix valeurs et calculer et afficher ensuite la somme des éléments du tableau. Très bien. Alors, je vais lire un tableau de dix valeurs. Je vais lire un tableau de dix valeurs. La première partie, ce sont les entrées. D'accord ? Une bête, elle dit calculer quoi ? Elle dit, elle dit là envers. Calculer la somme des éléments du tableau. La somme des éléments du tableau, c'est quoi ? C'est le traitement. C'est le traitement. Alors, indien à entrée. Alors, l'entrée, il est rédite. Le traitement, il est rédite. Calculer la somme. Et la sortie, il y a affiché quoi ? Normalement, la somme des éléments. Donc, je dois... C'est pourquoi je fais, là, c'est mieux. Afficher la somme des éléments du tableau. Ok ? Donc, je vais dire les trois choses. C'est-à-dire que les entrées, c'est-à-dire que le traitement, il y a la sortie. Sous elle, il faut qu'il y a affiché comme sortie. Donc, affiché, ça veut dire quoi ? C'est une procédure. Avant, c'est-à-dire qu'on a sorti l'affichage. Ça veut dire que c'est une procédure. Et non ? Les entrées. Les entrées, je n'ai qu'il y a des paramètres. Une méthode, il y a des paramètres d'entrée. Alors, je vais lire un tableau de dix valeurs. Je vais passer la donnée en paramètre. Je vais passer la donnée en paramètre. Je vais ou non ? Non. Je vais passer de l'information. Donc, il y a une procédure avec paramètres. Là, procédure utilisée. Donc, c'est des paramètres. L'exercice n'est pas spécifié. Je vais dire un mot-clé qui me laisse dire est-ce que je suis obligée de faire le paramètre. D'accord. Alors, on a fait un mot. On peut travailler avec l'énoncé de différentes manières. Et là, je vais dire comme paramètre, procédure. Sans paramètres. Donc, ça va faire un truc comme ça. statique, voïd, tableau. Donc, là, c'est une procédure. Sans paramètre. Une procédure, c'est un paramètre. Ça veut dire il y a les cadres l'entrée, il y a les cadres le traitement, il y a les cadres la sortie. Il fait tout. Les entrées, le traitement et la sortie. Alors, les entrées, donc, maintenant, je vais faire un copier-coller pour faire un peu vite. Alors, pour l'entrée, j'aurais besoin d'une variable somme, tout simplement, pour calculer la somme du tableau. En fait, elle dit, c'est une variable. C'est une variable de traitement. C'est simple pour calculer la somme. Ou les entrées, elle dit int, tableau, new int. C'est un tableau de 10 valeurs. C'est une variable de traitement. C'est-à-dire, 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 variable d'entrée. Où l'entrée directement, je n'ai rien. Il y a lire un tableau de valeurs. Un tableau. Lire les éléments du tableau. Éléments du tableau. Alors, René, on va mettre N, parce que je n'ai pas de N. Voilà, on va lire les valeurs du tableau. Donc, il y a N. Alors, le traitement, c'est quoi? Le traitement, c'est calculer la somme. Pour calculer la somme, je dois faire encore une autre boucle sur les éléments du tableau. Et cette fois-ci, je vais découler somme plus égale à table I. Voilà. Et la somme, qu'est-ce que c'est 0? On a oublié les éléments du tableau pour avoir une parenthèse qui dit que la variable somme les différents éléments du tableau. Et la sortie, je peux gérer la sortie, c'était afficher la somme. Afficher la somme, tout simplement, c'est console.rightline. Rightline. La somme est plus. Très bien. Alors, comme vous voyez, une procédure sans paramètre, elle fait tout. C'est comme si j'ai fait le travail dans le main. Donc, si je veux l'appeler dans ma fonction principale, alors, je vais regarder les fonctions que j'avais faites, et je vais regarder dans la gauche. D'accord? C'est un tableau. Donc, pour l'appeler, je vais juste appeler directement c'est un tableau. J'appelle, moi, ma procédure. Alors, si je veux écrire cette procédure, cette fois-ci, avec paramètres, qu'est-ce qui va changer? Je vais faire copier. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va changer? Les entrées. Moi, les radisons. Je vais vous faire les entrées. Je vais vous donner les entrées. Je vais vous donner les entrées. Donc, comment est-ce que les variables d'entrée ? On est là. On va mettre les variables d'entrée. Voilà. On va mettre les variables d'entrée. Je vais vous donner un petit peu. C'est un peu. par exemple. Donc je vais vous montrer directement le traitement. Regardez, j'ai laissé la variable de traitement, même celle de CHLH, je pense que c'est une variable de traitement. Donc la procédure avec entrée, qu'est-ce qu'elle fait ? Avec paramètres, elle fait que le traitement est sorti. Les entrées, je vais vous montrer, je vous donne le lien. Le même. Le même. Voilà, donc vous voyez, donc j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est le même. Appelez la deuxième. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais vous montrer comment j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que la procédure est en train de faire. Donc il y a la procédure qui m'a fait. Je vais vous montrer. Donc je déclare un tableau. Alors, un tableau de int 10. est-ce qu'il y a de 10 éléments et je dois boucler pour lire donc avec le traitement de la lecture il va être réalisé dans le mail voilà il y a des tables j'ai déclaré la variante avec j'ai préparé mon tableau on a eu la méthode d'y aller tableau 2 donc elle va m'afficher la somme du tableau que j'ai préparé dans le mail donc elle a le mail au-dessus de les entrées elle a une procédure avec paramètres elle fait tout elle prépare ces variables en intérêt alors lorsque maintenant on a dit on a dit une fonction donc là j'ai une fonction je sais qu'on a une fonction elle ne traite pas la sortie plutôt elle retourne elle ne va pas faire l'affichage on affiche l'élément de sortie là je ne fais que le retourner enter return somme on va dire enter lera int on va dire insin lera voilà c'est la différence donc elle dit c'est une fonction avec paramètres alors remarquez que la fonction avec paramètres elle ne fait que le traitement où j'ai annulé l'affichage de la sortie c'est la sortie mais qu'elle dit qu'elle a été elle ne l'affiche pas elle n'écrit rien donc lorsque le mail va appeler la fonction qu'est-ce qu'il doit faire donc il y a une idée appel de la procédure sans paramètres il y a une idée procédure avec paramètres voilà je suis toujours je vais faire le mail d'abord il y a une idée appel celle de la fonction avec paramètres alors avec paramètres donc c'est la même chose je dois redéclarer un deuxième tableau alors il y a une idée de je ne peux pas aller je décline le problème donc je prépare un deuxième tableau j'appelle ma procédure somme tableau 3 un acteur t2 je dois faire la sortie donc head tableau t2 normalement il me retourne int donc c'est-à-dire int résultat égal ok ouais je fais l'affichage console.rightline la somme et plus résultat voyez le mail il a beaucoup travaillé donc pour appeler une fonction avec paramètres un autre c'est la colonne alors haïen entrée récupérer la variable la variable de la variable de quoi ? la variable de traitement et l'afficher vous avez vu c'est plus compliqué pour le mail il a fait beaucoup de choses je trouve Pratelina Pratelina appelle de la fonction paramètres alors une fonction sans paramètres elle va ressembler un peu à la procédure sans paramètres la seule différence dont la découle retour donc une fonction sans paramètres résumérant tableau 4 donc il y en a tout simplement la sortie je ne vais pas afficher mais plutôt je vais faire return sum donc le mail est-ce qu'il doit préparer quelque chose comme entrée non qu'est-ce qu'il va faire il va travailler que la sortie donc il y en a à l'indéro int résultat égal sum tableau 4 et je vais faire console.rightline la somme et plus résultat très bien donc je trouve le mail regardez avec moi il y en a le mail il y 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 a la 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 deuxième la ou la la quatrième je vais sans paramètre. Madame, procédure sans paramètre. La première. Dans le service, il me dit que la procédure sans paramètre, elle fait tout. Elle fait à l'intérieur, elle prépare ses entrées sans traitement et elle se charge de la sortie. Proédure avec paramètres, regardez. Donc le main, j'aide les entrées à l'intérieur. Donc là, c'est une partie de l'expérience. J'aide les entrées à l'intérieur de la procédure avec paramètres. Vous voyez ? Alors là, cette fonction est la plus catastrophique, je crois. Il y a fonction avec paramètres. Regardez. On prépare les entrées, on appelle et on récupère la sortie et on affiche la sortie. Je crois que c'est là où le main vraiment, il fait beaucoup, beaucoup de travail. Oui ou non ? Ou la fonction sans paramètre, le main qui prendrait l'affichage de la sortie. Donc, il y a les entrées. C'est la fonction qui s'est chargée. Voilà, il a fait la sortie. D'accord ? Voilà, donc ça va être pareil pour pour tous les autres exercices. Je ne sais pas si c'est l'entrée, le traitement et la sortie. C'est l'exercice B, je le fais. Lire un entier N et un tableau de 10 valeurs. Donc, maintenant, j'ai l'entrée N. L'entier N et le tableau de 10 valeurs. Voilà. Nous avons déjà dit avec un seul paramètre. Donc, normalement, on va dire int N, virgule on va dire un tableau de 10 valeurs. Donc, T. Comme ça. Et je vais tout effacer. Voilà. C'est que j'ai raté tout ça. Je fais ce qu'il y a. Le traitement est là. Sorti. Alors là, je fais TAP pour respecter le mêlo. Et afficher le nombre d'occurrence de N. Donc, le nombre d'occurrence de N, c'est le nombre de N. Voilà. Donc, on peut éternergir à la fonction. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois remplacer void par int on dirait le seul N. Mais sur elle, on est en train de faire un exercice pour bien manipuler les méthodes et les fonctions et les procédures. quand on a l'exercice dans le cas où il est affiché, qu'est-ce que je pense que c'est de m'où ? Procédures. Voilà. Procédures. C'est vrai qu'il n'y a pas de procédures ou de fonctions. Il n'y a pas de raison. Mais sur elle, je n'ai pas de procédures et je n'ai pas de procédures ou de procédures ou de fonctions. Vous êtes d'accord ? Oui, madame. Il faut faire la part des choses. Sur elle, lire un entier N et un tableau de 10 valeurs. Donc, ça fait des autres trucs. Mais le bête, il y a affiché le nombre d'occurrence. Il y a affiché, c'est une procédure, ce n'est pas une fonction. OK ? Donc, c'est un tableau donné en paramètres. Donc, il y a un tableau donné sans paramètres et avec paramètres. En effet, je vais vous dire la fonction, c'est pas la question qui le demande. C'est moi qui vous ai demandé de pratiquer le fait de traduire une procédure en fonction. C'est-à-dire si je vous dis la sortie, je vous dis le type de la sortie. Donc, je vais vous donner la fonction. Donc, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire ? Alors, je vais remplacer void par int. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pour l'ordre, je vais faire return quoi ? Return l'ombre. Voilà. OK. Alors, c'est lire un tableau de 10 valeurs et augmenter de 1 tous les éléments du tableau, afficher les nouvelles valeurs. Alors, c'est, je dis c'est, il a dit la sortie, je dis la sortie, la sortie, c'est un tableau. OK. Donc, il a besoin de dire une fonction, dire c'est. Je n'aurai que le type de retour. Pas de problème. Voilà. Donc, je vais faire ici int comme ça pour dire que c'est un tableau. maintenant, à la fin, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais retourner le tableau, tout simplement. La sortie, je ne vais pas l'afficher. Je vais plutôt return tableau. Voilà. Je retourne le tableau. Puisque déjà le même nom, je ne vais pas changer. Vous voyez ? Donc, c'est une fonction sans paramètres. Avec paramètres, le traitement est là et la sortie. Donc, si je veux faire C avec paramètres, je vais faire ça aussi. et je vais supprimer directement le traitement et la sortie à l'âge parce que les entrées j'ai émises directement. OK ? D, lire un tableau de 10 valeurs et afficher les positions de la valeur maximale et minimale. Alors, c'est bien. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais faire réjouir les valeurs maximales et minimales ? Je vais faire ou tu as des fonctions d'autres qui sont minimales et maximales. Je vais faire ce que tu veux dire. Ah, non. Je vais faire la tableau et je vais mettre un documentaire dans le cadre de la position minimale de 10 et de 0. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, très bien. Voilà, très bien. Justement, ici, il y a la fonction d'un seul type de retour. Et ici, je mets deux valeurs. Voilà, la valeur. Je vais faire la seule variable qui peut accepter plusieurs valeurs ou le tableau. de retourner On retourne un tableau. On retourne un tableau. Je suis bien. On demande un tableau. On a affiché les nouvelles valeurs. On a affiché le nombre d'occurrences. Le nombre d'occurrences, c'est un int. Alors, question D, on demande de retourner la position de la valeur max et la position de la valeur min. Alors, quand tu vois, le commentaire est obligatoire. Alors, je vais dire que le max est le min. Sinon, le retour de la fonction est le min. Alors, eux, sur le max ou le minimum en même temps, la position est le minimum. il faut faire une documentation. D'accord? Il faut déclarer un tableau de deux entiers. La valeur max et la position est déclarer un tableau de quatre. Le premier élément est le deuxième. le troisième élément est le moins. Troisième élément est le moins. C'est une documentation mais je ne fais le moins de la fonction d'ailleurs. Ok? Donc, je partage avec nous s'il te plaît ta solution, Youssef. Je vais y chauffer. Youssef? Youssef? Désolé, moi, je me désactive. Ah, je me disais. Je ne sais pas que ça se fait le final. Moi, c'est le code ou c'est le code de capture. D'accord? C'est capture des. Fonction avec paramètres. C'est moi-même. Ah oui. Ah, fonction avec paramètres. Alors, on prête l'ina E si vous voulez. Sauf qu'elle prend en paramètres deux tableaux. F nous fait lire dix notes et afficher le nombre de notes supérieures à la moyenne. et j'ai lire d'une valeur d'un tableau et afficher la valeur minimale, maximale et moyenne. Alors, j'ai le retour. Il n'a pas d'une procédure. c'est juste l'affichage. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'une fonction. Qu'est-ce que je dois retourner? Combien de valeurs? Oui, ça fait très mal. Très bien, merci. Et le coup, j'ai, j'ai le fait à mille valeurs de retour. Trois. Voilà. Trois valeurs. Il a dit trois valeurs, donc le type de retour a découvert un tableau de trois valeurs. je vais vous faire un moment. Alors, alors, voilà. Il y a une fonction avec paramètre D. Voilà, sous le type de retour je n'ai pas d'ailleurs. Donc, D. Lire un tableau dit valeur et afficher la position. des positions de la valeur minimale et max. On a d'ailleurs un petit commentaire. Très bien. Cette fonction retourne un tableau de type int qui contient des positions de la valeur et max. Et maximal respectivement. Résultat, c'est-à-dire le minimum et le maximum. C'est excellent. Sur les commentaires, je ne sais pas que tu assobes l'intérêt des commentaires. C'est bon. Donc, il y a un tableau qui est un tableau. Donc, comment je vais l'exploiter? Mais je dois lire et comprendre. Vous voyez? Donc, tu as déclaré... Exactement. c'est le tableau de retour que tu as déclaré ici. C'est-à-dire le traitement d'ailleurs. Donc, les variables de traitement. Donc, les variables de traitement. Je considère le max ou la première valeur et la première position est-à-dire 0. Pareil pour le minimum ou le traitement d'ailleurs. Alors, voilà. C'est deux if différents. Très bien. C'est deux chiffres différents. Voilà. Et maintenant, quand tu as le résultat, tu as affiches la position 0. Donc, si tu fais 1, donc, résultat 0 égale, résultat 1, 20, retourne le résultat. C'est excellent. très bien. Donc, tu as tout de suite la réponse. Madame, j'ai déjà l'accepter d'écran. Dites-moi, est-ce que vous avez compris cette solution ? Les autres Vous avez le droit de ne pas comprendre, alors qu'on connaît l'écoute Il n'y a pas de question bête C'est justement avec les questions qu'on comprend Je connais deux chissons Allô ? Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Ok, c'est comme vous voulez Alors j'ai Lire des valeurs d'un tableau Et afficher la valeur minimale, maximale et la moyenne Alors, si on la travaille comme procédure, c'est simple parce que c'est de l'affichage On s'est demandé d'ailleurs Maintenant, si on veut faire cet exercice-là comme fonction On va dire le retour, il y a une valeur de la retour Il y a une valeur de la valeur Trois valeurs Donc le résultat, il y a une valeur de la valeur Le résultat, il y a une valeur de la valeur Trois Le traitement, je vais chercher la valeur max, la valeur min Et je vais calculer la moyenne Et à la fin La moyenne La moyenne Très bien, merci Alors, Madi Alors, Je vais vous parler de la valeur 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 Voilà, vous avez une valeur de la valeur D'écran Très bien Donc, je vais vous parler de la valeur Trois On va dire le commentaire On va dire le commentaire On va dire le moment On respecte la valeur Voilà, la valeur minimale La valeur maximale La valeur maximale Et la moyenne Pour le traitement Il est réuné Le traitement Il est très important et vous allez faire le résultat et le rentre. C'est clair ? Non. J'arrête le pause tout de même.